Bonjour, M. Léon. Monsieur Laloge. Bidou, votre surnom. Ah, ça t'en plaît, ça. Vous connaissez mon ami, Florent? Salut. Eh oui, je vais souvent à la forge de son père. Un homme honorable, le forgeron du village. Ah oui, un vrai monsieur. Bon ben, on ne vous retardera pas plus longtemps dans votre promenade. Vous ne me dérangez pas du tout. Je vais même promener dans l'air vif et à lire. C'est curieux, ça? Je ne fais jamais rien comme les autres. Mais alors, messieurs, en quoi puis-je vous être utile? J'aurai besoin de 400 piastres. Je vais jobber dans le bois cet hiver. Je vous perdrai ça au printemps. Vous en prêtez toujours de l'argent, hein? Oui. Au colon de bonne foi. Je dis bien de bonne foi. Au colon sérieux. Ah, mon ami Vidou, il est bien sérieux. C'est vrai qu'il a eu bien des petites malchances. Mais là, il veut se replomber, comme on dit. Moi, j'endosserai son billet. Avez-vous vos lettres patentes? Euh, non, je vais avoir d'un mois le plus tard. Quand vous aurez vos lettres patentes, revenez me voir. Je vous prêterai tout l'argent que vous voudrez. Vous n'êtes pas sérieux? Pourquoi et en quoi ne serai-je pas sérieux? Je suis d'abord un homme d'affaires, pas un rêveur. Bon, ben, on vous reverra. C'est le plaisir de vous saluer, monsieur. Si tu parles d'un gars, toi, il prête de l'argent à d'or, il en prête à tout le monde, puis il ne m'en prête pas à moi, un colon. Qu'est-ce que tu veux, Léon, c'est un poète, un excentrique. Ouais, ben, je pense que t'es faite, mon Vidou. Maudit que ça va mal! Maudit que ça va bien!